C'est ton gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Le concept est super simple, ça s'appelle ma semaine rap, je reviens sur la semaine qui s'est écoulée et je te parle de ce qui a retenu mon attention au niveau du rap, du hip-hop et du R&B, ça démarre dès maintenant. Alors, on commence la semaine avec le général McTier qui a fait parler de lui cette semaine, notamment en dévoilant la cover, la pochette de son album Je suis une légende. Et tu avais noté dans ton agenda que l'album arrivait dans les bacs le 20 avril, il a été décalé, l'album sera disponible dans les bacs le 4 mai. Donc, note-le dans ton agenda, l'album de McTier, Je suis une légende, arrivera dans les bacs le 4 mai. Ensuite, on va parler de Monsieur Kopp, Le Météor, B2O, Booba. Donc, lui, son album, la date est toujours maintenue pour le 13 avril 2015. D'ailleurs, il est déjà en précommande sur iTunes. Cette semaine même, le track listing a été dévoilé. Donc, l'album sera composé de 19 titres. Il y aura un titre supplémentaire pour ceux qui le précommanderont sur iTunes. Et au niveau des futurings, on retrouvera Futur, on retrouvera Jeremiah, on retrouvera 40 000 games, Gato, Farouko, Mavado et on retrouvera Lino sur le morceau Temps Mort 2.0. Ensuite, on va parler de Monsieur Al Capote, artiste néochrome. Il sortira le 11 mai 2015, la Orgasme Mixtape Part 2. Et cette semaine même, il a balancé un extrait issu de ce projet qui s'appelle Le Tourbillon. D'ailleurs, le clip est disponible. Si tu ne l'as pas vu, tu peux y jeter un oeil. Et le morceau en question a retenu mon attention. Donc, super original avec un instru un petit peu saccadé. Il a adapté son flow à l'instru. Voilà, il a kiqué et le morceau est rentré automatiquement dans ma playlist. Donc, voilà, c'est sorti cette semaine. Si vous êtes passé à côté, ça s'appelle Le Tourbillon. Le clip est disponible et ce sera disponible dans la Mixtape Orgas Mixtape Part 2 qui sortira le 11 mai. Ensuite, on va parler de Monsieur Kendrick Lamar. Ça fait trois ans que les fanatiques attendent. Ça y est, le nouvel album de Kendrick Lamar va sortir. Cette semaine même, il a dévoilé la date de sortie, la cover et le track listing. Donc, l'album s'intitulera To Pimp a Butterfly. Il sera composé de 16 tracks et l'album sortira le 23 mars 2015. Donc, d'ici là, aujourd'hui, on est le 11 ou le 12. Donc, d'ici dans moins de deux semaines, tu pourras avoir dans tes mains le nouvel album de Mister Kendrick Lamar. Ensuite, et c'est une info à prendre avec des pincettes, mais bon, apparemment, à vue de nez, ça a l'air d'être authentique. Donc, cette semaine même, sur le net, a fuité un document confidentiel de Def Jam qui, entre guillemets, dévoilerait le track listing complet du prochain album de Kanye West. Donc, qu'est-ce qu'on apprend sur ce document ? Que l'album sortirait le 10 mai 2015. Que la version simple serait composée de 12 morceaux. Que la version deluxe de 15 morceaux. De la version iTunes bonus track, il y a un morceau aussi, comment ça s'appelle, supplémentaire. Et on en sait un petit peu plus sur les futurings. Donc, normalement, sur cet album, tu retrouverais Drake, tu retrouverais The Weeknd, Travis Scott, 2 Chainz, Young Thug, Paul McCartney, Pusha T. Voilà, donc, tu as le track listing complet, les futurings, la date de sortie, la durée des morceaux. Donc, voilà, c'est un espèce de document confidentiel, top secret. Donc, est-ce que c'est une fuite pour que ça buzz ? Est-ce que c'est vraiment un dossier confidentiel qui a échappé à la vigilance de Dave Jam ? Donc, voilà, en tout cas, je vous invite à jeter un œil à ce track listing. Donc, voilà, normalement, l'album devrait sortir, selon les dires de ce document, le 10 mai. Vous avez le track listing complet, les futurings, la durée des morceaux, les morceaux bonus iTunes et compagnie. Donc, voilà, ça a fuité cette semaine sur le net. Oui, et une petite info de dernière minute, parce que ça vient de sortir à l'instant même. Et je m'apprêtais à boucler ma semaine rap. Donc, tu es censé savoir que Vantard a participé à un des derniers clips de la MZ. Le clip en question s'intitule « Gangs » et le clip est disponible sur leur chaîne YouTube depuis quelques minutes. Donc, si vous voulez voir les quelques apparitions de Vantard dans ce fameux clip de la MZ qui s'intitule « Gangs », le clip est disponible sur leur chaîne YouTube. Voilà ! Et pour terminer, on va parler de Monsieur The Game qui a sorti un morceau cette semaine qui a retenu mon attention. C'est un morceau en futuring avec Mick Mill. Le morceau en question s'appelle « The Soundtrack » et le morceau est très, très lourd. Donc, s'il s'est passé inaperçu du côté de chez vous, jetez un coup d'œil. Le morceau est disponible un peu partout, sur YouTube, tout ça et tout. Ça s'appelle « The Soundtrack ». Donc, c'était tout pour moi. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine rap. Et je passe un salam à tous les supporters de Paris. Parce que tu sais que le match de Ligue des Champions a été héroïque, épique et titanesque. Et il a été légendaire. C'était vraiment un match où je voulais placer une petite dédicace à tous les supporters comme Vantard et les fanatiques du Paris Saint-Germain. C'était un vrai match de légende PSG-Chelsea. Légendaire, sensationnel. Il n'y a pas de mots. Tu as vu, mon cœur a failli lâcher. Tout était contre nous. Mais envers et contre tout. Et à 10 contre 11, on est parti taper Chelsea chez eux. Et c'est une vraie, vraie perfe. Et Paris est encore la seule et unique équipe en Europe qui est encore engagée dans 4 compétitions. Cette année, ça peut être une très très grosse année. Peace and love.